Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 2 septembre, direction Paris-Vincennes pour le prix de Moray-sur-Loin. Trois atelés, 2850 mètres, 13 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet du vendredi 1er septembre, dans mon pronostic, je vous ai donné le quartet et le tiercé, ça fait plaisir. Et ce qui fait aussi plaisir ce vendredi, c'est la belle base en or, les 3 premiers chevaux de mon prono sont dans le quintet. Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon, une base en béton. Pour les VIP ce vendredi, on a un joli ticket multi en 4 qui est passé, il a fait plaisir mon copain. Ben oui, il a payé, il a fait 409 euros le multi en 4 quand même, il a fait plaisir. On a aussi pour les VIP ce vendredi un ticket multi en 5 qui est passé, on a du couplet, du 2 sur 4. Bref, c'est la fête, on commence bien ce mois de septembre, ça fait plaisir. Mais bien sûr, bienvenue à tous ceux qui souhaitent rejoindre notre équipe VIP. Je vous ai bien sûr mis le lien en description de la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Jetty. Et on écoute l'entraîneur Alexandre Abrivar, c'est à toi Alexandre, on t'écoute. Oui, bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour Benoît, Jetty, c'est bien comporté, plusieurs reprises cet été en gain sur des cours de distance. Dernièrement, elle a pu se mettre en évidence à Vincennes. Là, les 2850 mètres de la grande piste, ils représentent un peu le bout du monde pour elle. Et samedi encore, elle n'aura pas la partie facile. Nos ambitions se limiteront aux petites places. Ok, ben c'est noté Alexandre, merci beaucoup pour ton commentaire et à plus. Ben à plus mon copain ! Salut mon copain, t'es marrant. Du coup, ce numéro 1, moi je l'ai pas retenu, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites. Voilà. Il y en a que deux, en même temps il y a que 13 partant, voilà. C'est trouble faites, je suis en réduit, c'est un peu question de feeling, affaire d'impression. Voilà, moi j'en ai préféré d'autres. Clairement, je l'ai pas retenu ce numéro 1, voilà. Appelons un chat, un chat. Mio ! Bref, c'est qui qui vient de faire ça ? Ce chelou, ce qu'il se passe. Il se passe des trucs ? Oh là, c'est un truc de ouf ! Bref, on passe au numéro 2, Jais Begonia. Et on écoute encore Alexandre Abrivar. Reste, il est où ? Allez, il revient alors ! Ben oui, reste avec nous. Ben t'as oublié que t'en avais deux ? Ben non, mais bon, je suis sorti quoi. Ok, bon ben, c'est pas grave. Bref. Ok, Alexandre, c'est à toi. Tu nous présentes aussi le numéro 2, Jais Begonia. On t'écoute. Jais Begonia, par contre, là, c'est mieux. On n'est plus confiant déjà. Ok, ok. Bon ben, on t'écoute. Ben, Jais Begonia, il a couru en progrès, dernièrement, sur un parcours similaire. Là, elle n'a plus de marge de manœuvre, c'est vrai. Elle doit désormais compter sur un bon déroulement de course. Bon, sa forme ne fait aucun doute. Mais elle affronte quand même quelques pouliches meilleures qu'elle. Si le rythme est élevé, elle peut toutefois terminer dans le quintet. Ok, c'est noté. Ben, merci, Alexandre. Du coup, là, tu peux y aller. J'y vais. Ce numéro 2, du coup, moi, je l'ai gardé assez haut. Il me plaît bien. Je l'ai mis cinquième. On enchaîne avec le numéro 3, Jesta Buissonnet. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Sylvain Roger qui est parti pêcher avec son pote Julien Dubois. Tous les deux, c'est mignon. Amusez-vous bien. Alors, ce numéro 3, du coup, lui, je ne l'ai pas retenu. C'est lui, le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Comme je vous l'ai dit, il y en a deux dans la liste. C'est une liste limite, champ réduit. Après, il y a 13 partants, mon copain. Bref, c'est numéro 3. Voilà, j'en ai préféré d'autres. Mais c'est quand même lui en tête sur les listes. Donc, méfiance tout de même. On passe au numéro 4, Jasmine Deveau. Et on écoute Charles Dreux. C'est à toi. Oui, bonjour. Eh bien, écoute, mon petit requin. Jasmine Deveau, elle était ferrée lourde. Elle évoluait corde à droite à mêlée d'humaine, ce qui est moins à son aise. Accélérant, bien à la fin. Il lui faudra bien sûr encore cette course pour qu'elle atteigne son meilleur niveau. Mais elle est sur la bonne voie. Eric Raffin, il la connaît. Je la défère des 4 pieds. J'espère la voir bien sûr sur le podium. On te sent super chaud là, Charles Dreux. Oh, je suis super chaud. Je suis chaud bouillant. Ok, eh bien super. Eh bien, on croise les doigts. On croise les doigts. Ce numéro 4, du coup, il fait partie de mes préférés. Je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 5, Jalna de Toucheyvon. Et on écoute William Bijon. William, c'est à toi. Oui, eh bien, Jalna de Toucheyvon. Elle s'est bien comportée. Dernièrement, j'avais visé cet engagement. Et elle a eu un excès de long comportement. Là, elle n'a été devancée que par Joyce Delto. Meilleure qu'elle, il faut le reconnaître. Elle n'a pas un très bon programme. Elle doit se présenter de façon rapprochée. Alors, bon, sur le papier. Elle détient évidemment une bonne chance. Mais j'espère qu'elle aura bien récupéré. Car il faisait très chaud lors de sa dernière course. Ok, bon, on espère qu'elle est récupérée. Ok, merci, William. De rien, mon copain. Ok, alors moi, ce numéro 5, c'est tout simplement lui mon préféré. Et je l'ai bien sûr installé en tête. On passe au numéro 6, Justicia Smart. Et on écoute Hervé Siono. C'est à toi, Hervé. Oui, mais Justicia Smart, elle s'est montrée fautive à deux reprises cet été. Mais sa dernière course au niveau supérieur est encourageante. Je l'avais munie d'un bonnet fermé. Et elle s'est montrée plus appliquée. Elle l'aura également samedi. Bon, elle a gagné en condition depuis. Elle va se présenter au mieux. Bon, elle devrait mettre à profit sa bonne condition physique pour terminer dans le quintet. Ok, on note. Plutôt confiant, Hervé. Oui, oui, plutôt, plutôt. Ok, super. Merci, Hervé. Au revoir. Au revoir. Ce numéro 6, moi, je l'ai gardé, mais en bout de combinaison. Alors là, on passe au numéro 7, Joie totale. C'est la joie totale, l'extase, si vous préférez. Ce numéro 7, du coup, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Julien Dubois. Comme on l'a dit tout à l'heure, il est parti avec Sylvain Rogeux. Il est parti en amoureux. Il est parti pêcher de l'arrêt. Alors, ce numéro 7, du coup, c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément. C'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément. Donc, attention, attention. On enchaîne direct avec le numéro 8, Gervis Bay. Et on écoute Alexandre Abriva. Eh bien, du coup, encore toi, Alexandre. Oui, j'étais pas loin, j'étais pas loin. Eh bien, c'est bien, t'as bien fait. Alors, écoute, mon petit bélo. Là, c'est mon troisième. Troisième. Eh oui, oui, le troisième. Alors, là, par contre, on part sur la première chance. Là, il va faire mal, celui-là. Crois-moi, je compte sur lui. Eh bien, je compte aussi sur lui. Je ne te cache pas que je l'ai mis assez haut. On en parlera après. Bon, on t'écoute, Alexandre. Eh bien, écoute, Gervis Bay s'attaquait à trop forte partie en dernier lieu dans un groupe 2. Alors, cette sortie, elle avait pour but de l'amener au mieux pour cet engagement réservé uniquement aux femelles. Là, elle va donc se présenter au tape. Tout sera une question de sagesse, bien sûr, parce que c'est ça le problème, c'est la sagesse. Mais bon, elle devrait prendre une part active à l'arrivée, sans bêtise de sa part. Ouais, elle nous fait un peu peur quand même. Moi, je l'aime beaucoup, ton numéro 8, mais voilà, c'est tout ou rien, quoi. Ouais, c'est ça. T'as démarré le mobilette ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, 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 c'est ça, je suis d'accord. Ok, merci, Alexandre. Merci, salut ! Bon, il y va, ça fait trois fois qu'on le fait venir quand même. Il est mignon, Alexandre, il est gentil comme tout. Gentil comme tout. Ce numéro 8, il me plaît beaucoup, à part que, bon, voilà, on peut tout ou rien, malheureusement. Voilà, moi, je pense qu'il va... Je sais pas pourquoi, je sens bien, je sens qu'il va rester au trop pour une fois, pour cette fois-ci, du coup. C'est numéro 8, je l'ai mis troisième. On passe au numéro 9, Jalousie de Lille, et on écoute Jacques Bruno, c'est à toi. Oui, eh bien, bonjour. Oui, bonjour. Eh bien, Jalousie de Lille, elle est bien, je l'avais munie d'un bonnet fermé à Cabourg, en dernier lieu. Bon, cela ne lui a pas vraiment convenu. Lors de son travail de mardi matin, elle était parfaite. Aussi, il faut bien sûr effacer sa dernière sortie. Là, elle a besoin d'un déroulement favorable. Elle découvre un bon engagement. Elle ne détient pas de marge, mais elle peut prétendre à une place à ce niveau. OK, eh bien, merci Jacques. Eh bien, de rien. Au revoir, Benoît Requin. Oui, au revoir, merci beaucoup. Alors, ce numéro 9, du coup, c'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément au cadre de l'importance. Attention, possible, casse-sage en vue. On passe au numéro 10, je vais nier à Ducloset. On écoute Stéphane Meunier. C'est à toi, Stéphane. Oui, 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 oui. Je vais nier à Ducloset, visera une place. Nous n'avons sans doute pas fait les bons choix à Cabourg lors de sa plus récente sortie. Là, elle est à l'aise, en piste plate, et à main droite. Mais bon, elle a subi les attaques pour finir, c'est ça le truc. Moi, je m'attendais à un mieux. Physiquement, elle paraît être resté bien. Il faudra la cacher sur les 2850 mètres. Bon, elle a fait ses preuves à ce niveau. OK, c'est noté. Merci Stéphane. Ce numéro 10, du coup, lui, je l'ai gardé, mais à la fin de la combinaison, fin de combinaison. Voilà, tout à la fin. Et on enchaîne avec le numéro 11, Judy Blue Ice, et on écoute Bruno Marie. C'est à toi, Bruno. Oui, ben, Judy Blue Ice, il n'a pas de course fermée ou montée dans l'immédiat. Bon, aussi, je le présente à l'atelier. Ben, elle avait pris une troisième place, avant de continuer sous la selle. Bon, elle a pris quand même 75 000 euros montée. Ah, ouais. À quatre ans, c'est une certaine qualité. Alors, ici, je la défère des quatre pieds. Bon, ce sera l'occasion d'évaluer son niveau, pardon. Elle a un peu tendu au départ. Voilà, c'est ça, le hic. Le hic. Bon, la cinquième place n'est pas impossible. Voilà. Ouais, OK. Ça, c'est noté. Merci, Bruno Marie. Oh, de rien. J'ai envie de rajouter cinquième place, oui, mais vraiment en cas de défaillance. Moi, en tout cas, ce numéro 11, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 12, Jocelyne. Jocelyne, et on écoute Dominique Louqueneux. C'est à toi. Oui, ben, Jocelyne, elle est en forme. C'est la piste d'enguin qui ne lui a pas forcément convenu ces derniers temps. Je ne sais pas. Maybe, I don't know. Toujours est-il qu'elle n'y a pas fourni sa meilleure valeur. Bon, pourtant, physiquement, elle me paraît toujours aussi bien. On retrouve une course très intéressante au plafond des gains avec les selles pouliches. Et ici, je m'attends à l'avoir lutté pour les premières places. Eh ben, je vois que t'es super chaud, Dominique. Oh oui, je suis super chaud, Bouillon, avec ce numéro 12, Jocelyne. Ok, ça marche. Eh bien, moi, ce numéro 12, je l'ai gardé. Je l'ai mis sixième. Et on termine avec le numéro 13, June. Et on écoute Mathieu Mottier. C'est à toi, Mathieu. Oui, bah, June, elle n'a pas raté son objectif. Fin juillet, Anguin, une piste plate qui l'a avantagée. Là, elle est restée au top. Elle découvre des conditions de course idéales. Là, la montée de Vincennes, elle n'est pas son point fort. Et je pense qu'elle ne sera pas aussi trop chante qu'elle l'a été Anguin. Cela dit, elle a encore sa place dans les trois premières. Oula, super chaud. Trois premières, tu vises le TRC, quoi. Ouais, je vises le podium. Clairement, on peut le dire. Ok, ça marche. Merci, Mathieu. De rien, merci à toi. Salut. Salut. Ce numéro 13, du coup, moi, il me plaît bien. Je l'ai gardé, il fait partie de mes préférés. Je l'ai mis quatrième. Le pronostic, ça donne 5, 4, 8, 13, 2, 12, 6, 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. A jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.